Et il y a certains gens qui appellent ça manque de respect déjà. Toi, dis à ton père que papa, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Les gens disent que c'est le manque de respect. Les parents, ils disent ça à ta mère, ton père. On dit non, on ne dit pas ça à son père. Je lui dis, c'est quel genre d'éducation, c'est quel genre de vie dont ils ont pour autant raison. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Ils savent tout. Comment est-ce qu'on peut se lever un matin et dire que moi, dis à mon père que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est le manque de respect. Je trouve que ça crée cette confusion chez les gens. Et les gens ne se réalisent pas que ça crée la distance. Du fait de mettre ce truc de respect en, tu ne dois pas contredit tes parents et dire que c'est le respect. Pour moi, ce n'est pas du tout de respect. Je trouve que c'est être, ne pas être une personne qui a un peu du squelette comme les gens. Ils disent déjà, tu es qu'une feuille qu'on peut pousser à gauche, pousser à droite. On te dit, fais x, y, tu fais aussi. Et la grosse conséquence dans ça, c'est qu'un jour, tu vas devoir prendre tes propres décisions. La vie que tu vas vivre, ce ne sont pas tes parents. Tes parents ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais le reste de la vie que tu vas vivre, c'est toi qui vas vivre. Déjà, tu peux voir les gens. Certains parents vont pousser à t'épouser tel, à choisir tel filier, à vivre dans tel endroit. Et je vais vous dire une chose, si tu es une personne comme ça, qui, tout ce que tes parents disent, tu fais, ils te disent montes, tu montes, descends, tu descends. C'est toi qui vas vivre cette vie. Comme je dis par exemple, imagine ton parent te dit de faire médecine et que tu n'aimes pas, mais tu ne peux pas faire quand même. Et tu vis des moments horribles là-bas. C'est toi qui vis, en ce moment, t'es où tu es en train de vivre ce moment horrible. C'est toi qui vis, ce n'est pas ton parent. Tu auras beau après te plaindre et les en vouloir du fait qu'ils t'ont poussé à faire médecine, que tu ne voulais pas. Tu auras beau les en vouloir, c'est toi qui as accepté. Et au final, à un moment donné, tu as accepté parce que tu avais peur du conflit, peur de leur dire exactement ce que tu penses. Parce que dans la tête, il y a cette vision de savoir nous détruire. Et si je peux parler un peu de moi, à un moment donné, ma mère voulait que je parle à l'église et que je sois fervente, fervente à l'église. Et à un moment, j'ai fait semblant. Et c'est pour ça que j'entrais aussi dans cette catégorie. À un moment donné, j'ai fait semblant. J'ai fait semblant de lire la Bible. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça a plutôt créé la distance entre nous. Parce que quand elle m'appelait, c'était pour parler de ça. Tu as lu tel verset et moi, je suis là, je lui fais semblant alors que je n'ai pas lu. Je vais lui mentir. Que oui, 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 j'ai dit ça, j'ai lu ça. Tu as fait ça, tu as l'a l'église. Je vais dire oui, 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 je vais mentir, mentir. Mais ce n'était pas ça. Et ça créait donc la distance entre nous dans le sens où quand elle m'appelait, je ne voulais plus décrocher. Non seulement, je ne voulais pas décrocher ses appels. Deuxièmement, j'étais en mode de, oh, on va en comparer de ça. Et tout ce que je voulais, c'est que la conversation finisse et que je puisse raccrocher. Donc, du moment où je pouvais trouver une raison pour raccrocher, moi, je trouvais une raison pour raccrocher. Et un jour, quand même, je me suis posé la question de, si je vais passer ma vie à mentir sur quelque chose comme ça, qu'est-ce que je vais encore mentir dans le futur? Quand je vais avoir mes enfants, qu'est-ce que, si par exemple mes parents veulent que je vaccine telle chose et que moi, je ne veux pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé durant ma vie à ce moment qui m'a fait me poser cette question-là de quand j'aurai les enfants. Est-ce que c'est moi qui vais prendre les décisions sur mes enfants ou bien ce sont mes parents qui vont prendre les décisions sur mes parents et peuvent donner leur avis? Donc, c'était un moment crucial pour moi de prendre mon indépendance parentale, pouvoir être ma propre personne et de ne pas être une extension de mes parents. Et, à un moment donné, je me suis dit, je vais dire à ma mère exactement ce que je pense. Je vais lui dire ça et quel que soit ce qui va venir après, et je vais être honnête avec toi, il y a tous ces trucs qui passent dans ta tête. Je suis tout état africain, elle va me déshonorer, elle va dire qu'elle n'est plus ma mère, elle va me maudire, elle va parler de moi dans toute la famille, elle va dire à mon père, on va dire que je suis un mauvais enfant, je ne suis pas un bon enfant. Et quelque part aussi, quand tu ne prends pas ton indépendance vis-à-vis de l'autorité parentale, tu veux continuellement devenir cet enfant qui est approuvé par ses parents. Parce qu'en grandissant, c'était ça. Grandissant, tu voulais faire les choses que tes parents vont approuver parce que c'était eux responsables de ta vie, de ta nourriture, d'où tu dors et dont il fallait leur approbation, sinon tu devais avoir des problèmes à ce niveau-là. Et si tu ne brises pas ça, de dire à partir des hommes, je serai indépendant de l'approbation parentale, tu vas continuellement vivre sur l'extension de tes parents, à faire ce que ta mère veut, quand elle veut, à l'heure qu'elle veut, épouser l'homme qu'elle veut, porter le jardin d'habit qu'elle veut, ce qu'elle veut, à l'heure manger le jardin d'habit qu'elle veut, quand elle veut, vivre où elle veut, quand elle veut. Et ça, c'est vraiment pas une vie. Et comme j'ai dit, ça crée plutôt de la distance. Et je connais beaucoup de personnes qui évitent leurs parents. Quand le téléphone sonne, c'est le parent. On ne décroche pas. Tu dis pourquoi ? Tu dis non, elle va me parler encore des trucs, c'est là, et moi, je ne veux pas. Je dis, mais pourquoi tu ne décroches pas ? Et tu lui dis, quand elle te parle de ça, tu dis, tu sais, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Il dit non, hé, tu veux qu'il y a des problèmes ? Et je dis que ça, c'est tellement, je voulais dire le mot enfantin, mais je me parlais d'avoir accepté, je me suis permis de dire, de croire, penser que, ne pas dire ce qu'on pensait, ça résolte des enfants. Parce qu'en été, les enfants disent tout ce qu'ils pensent. C'est qu'au fur et à mesure, on les empêche de dire ce qu'ils pensent. Donc, ça a créé cette distance, et le jour que j'ai décidé de prendre cette décision, oui, j'avais tout ce qui, j'ai cité là, qui passait dans ma tête, mais j'ai compris que, soit je prends ma liberté maintenant, soit je suis l'extension de ma mère dans ce sens-là à jamais. Et on a eu cette discussion, c'était un conflit. Et donc, du moment où je lui ai dit ça, j'ai pris vraiment mon temps, je lui ai dit tout ce que je pensais, ce que je pense de la religion, de pourquoi je ne veux pas faire, et de si elle veut faire, c'est sa décision. Mais moi, je ne suis pas dedans, je ne veux jamais être dedans, et qu'elle me laisse tranquille. C'était une longue, longue décision, mais c'est un peu ça le résumé. Oui, c'est un peu tout nos vinaigres, et quand je prends le recul, je peux la comprendre. C'est un peu comme si tu as été baignée du sang tout ce temps, quelqu'un t'a menti. Donc, dans ce sens, je lui ai menti pendant presque un an. Je lui fais croire les choses qui n'étaient pas vraies. Donc, ce n'est que normal qu'elle soit furieuse en ce moment. Ce n'est que normal qu'elle soit déçue. Donc, il faut aussi comprendre que si tu es une personne, tu as toujours menti à tes parents par rapport à quelque chose. Quand tu vas venir leur annoncer, ne t'attends pas à ce qu'ils te disent « waouh » et tout. Comprends aussi qu'ils doivent être déçus du fait que tu leur as menti. Et en même temps, ce n'est pas pour dire que si j'avais dit ça dès le début à ma mère, elle devait être joviale et tout. Mais au moins, il devait avoir ce moment d'inconfort, de conflit. Mais ce que je sais, c'est que ça nous a plutôt rapprochés parce que nos conversations après cela, après ce moment bizarre, difficile que quelqu'un peut dire, on était plutôt rapprochés. Parce que désormais, elle savait ma position par rapport à ça. Et désormais, on pouvait avoir des conversations vraiment profondes, discuter. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose que je tiens à partager parce que je vois ça beaucoup. Je vois ça beaucoup chez les gens comment ils ont une vie qu'ils détestent parce que c'est guidé par quelqu'un, par leurs parents. Et une chose aussi que je sais, c'est que les parents, au fond de tout parent, souhaitent que tu prennes ton indépendance de l'autorité parentale. Au fond de eux, ils souhaitent que tu leur dises non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond, un parent veut arriver au moment là où il voit et dit, oh, mon enfant est indépendant. Oh, mon enfant n'a plus besoin de moi. Mais quand tu es un parent et qu'à chaque fois que tu dois dire à ton enfant quoi faire, ton enfant a 30 ans, tu dois lui dire quoi faire, où faire et tout, ça crée ce sentiment de, wow, c'est moi de vous qui lui dis ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il ne sait pas comment faire, etc. Il ou elle est. Et ça, c'est un truc que je vous dis. Les parents, au fond, veulent que vous leur dites non. Mais je suis pas en train de dire que c'est parce qu'au fond, ils veulent ça, que ça sera facile et que quand vous allez leur dire non, ils vont vous embrasser et dire, wow, il y aura ce moment de conflit. Mais est-ce que tu es prêt à passer par ce moment de conflit et après avoir vraiment cette harmonie avec vous deux ou vous voulez passer l'éternel chose à faire semblant ? Tu fais semblant devant tes parents. Faire semblant, ça veut dire que tu n'auras pas vraiment vécu ta vraie vie avec eux. Tu l'aurais montré, le toi qui n'est pas toi et tu aurais montré le toi qui est toi avec d'autres personnes. Je trouve ça vraiment dommage. Et je sais en même temps qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Pour certains, c'est comme la guerre. C'est un peu comme impossible à faire. Oui, j'aimerais bien prendre mon indépendance de l'autorité parentale. Mais je ne sais pas où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un message à Je serais ravie de discuter avec toi et de te parler du processus que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai mis en place pour pouvoir donc avoir ces conversations difficiles-là et de pouvoir dire ce que je pense et afin d'en plutôt rapprocher mes parents et moi que de plutôt créer cette distance-là. Et en même temps aussi, comme je dis, il y a certains qui parfois on me dit, mais je trouve que dans ça aussi, parfois les gens s'y prennent mal et ça crée donc toute autre chose. Et donc, si tu es une personne, tu te dis j'ai déjà dit à mes parents que non, si c'est comme ça mais c'est plutôt moi qu'on accuse, etc. Envoie-moi aussi un message. Tu pourras voir qu'il y a les différences de façon de faire comprendre les choses aux gens. C'est une chose que j'ai aussi dû apprendre, c'est que parfois ce n'est pas parce que tu as raison que tu dois dire les choses d'une certaine façon. Parce qu'au final, si le but, c'est de faire passer un message et que l'autre comprenne, si tu dis d'une façon que l'autre ne va pas comprendre, ça c'est dans quoi? Ça c'est un truc que j'ai dû apprendre. Donc on n'hésite pas à m'envoyer un message et on pourra vraiment discuter en profondeur sur comment prendre et gagner et conquérir ton indépendance de l'autorité parentale. Donc on se dit à très bientôt. Bye bye.